Exode au chapitre 6 L'Éternel dit à Moïse, tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Une main puissante le forcera à les laisser aller. Une main puissante le forcera à les chasser de son pays. Dieu parla encore à Moïse et lui dit, je suis l'Éternel. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob, comme le Dieu Tout-Puissant. Mais je n'ai pas été connu d'eux sous ce nom, sous mon nom, l'Éternel. J'ai aussi établi mon alliance avec eux pour leur donner le pays de Canaan, le pays de leur pèlerinage dans lequel ils ont séjourné. Merci parce que tu nous fais connaître, Seigneur mon Dieu, par ton nom, Seigneur mon Dieu. Et tu t'adaptes, Seigneur, à notre langage. Sois béni, Père, au nom de Jésus. J'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël que les Égyptiens tiennent dans la servitude. Je me suis souvenu de mon alliance, c'est pourquoi je dis aux enfants d'Israël, Je suis l'Éternel, je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous délivrerai de leur servitude et je vous sauverai à bras étendus et par de grands jugements. Je vous prendrai pour mon peuple et je serai votre Dieu. Et vous saurez que c'est moi, l'Éternel, votre Dieu, qui vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Je vous le donnerai en possession, moi, l'Éternel. Ainsi parle Moïse aux enfants d'Israël. Mais l'angoisse et la dure servitude les empêchaient d'écouter Moïse. Ô Seigneur, que jamais, Seigneur, les souffrances, les difficultés qu'on vit, nous empêchent de t'écouter, toi, Seigneur, et tes serviteurs. Au nom de Jésus, Amen. L'Éternel parla à Moïse et dit, va, parle à Pharaon, roi d'Égypte, pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays. Moïse répondit en présence de l'Éternel. Voici, les enfants d'Israël ne m'ont point écouté. Comment Pharaon m'écouterait-il, moi qui n'ai pas la parole facile ? L'Éternel parla à Moïse et à Aaron, et leur donna des ordres au sujet des enfants d'Israël et au sujet de Pharaon, roi d'Égypte, pour faire sortir du pays d'Égypte les enfants d'Israël. Voici les chefs de leur famille, fils de Ruben, premier-né d'Israël, Enoch, Palu, Etzron et Carmi. Ce sont là les familles de Ruben, fils de Siméon, Jémuel, Jamin, Oad, Jacquin et Tsochar, et Saül, fils de la Cananéenne. Ce sont là les familles de Siméon. Voici les noms des fils de Lévi, avec leur postérité, Gershon, Kéat et Merari. Les années de la vie de Lévi furent de 137 ans, fils de Gershon, Libni et Chimeï, et leur famille, fils de Kéat, Amram, Jitséa, Hébron et Uziel. Les années de la vie de Kéat furent de 133 ans, fils de Merari, Machili et Mushi. Ce sont là les familles de Lévi, avec leur postérité, Amram, pris pour femme, Joquibède, sa tante, et lui enfanta Aaron et Moïse. Les années de la vie d'Amram furent de 137 ans. Garde-nous, Seigneur mon Dieu, de faire cette chose, Seigneur mon Dieu, qu'a fait Amram. Au nom de Jésus, Amen. Ce sont là les familles des Korites. Et Léazar, fils d'Aaron, pris pour femme, une des filles de Putiel, et lui enfanta Phiné. Tels sont les chefs de famille des Lévites avec leur famille. Ce sont là cet Aaron et ce Moïse, à qui l'Éternel dit, faites sortir du pays d'Égypte les enfants d'Israël, selon leurs armées. Ce sont eux qui parlèrent à Pharaon, roi d'Égypte, pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël. Ce sont là ce Moïse et cet Aaron. Lorsque l'Éternel parla à Moïse, dans le pays d'Égypte, l'Éternel dit à Moïse, je suis l'Éternel. Dis à Pharaon, roi d'Égypte, tout ce que je te dis. Et Moïse répondit en présence de l'Éternel, voici. Je n'ai pas la parole facile. Comment Pharaon m'écouterait-il ? Merci. Merci. Merci.